Bonjour M. Sarré, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint de la LD Debout, la Ligue démocratique. Alors, que vous inspire ce chamboulement intervenu hier, la dissolution du gouvernement, le Limogelage aussi de beaucoup de personnalités, notamment la présidente du Conseil économique, social et environnemental de Mohamed Bouna Abdeladjoun, ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Je crois d'abord que le président de la République aurait dû avoir du respect pour la communauté musulmane qui est en train de célébrer le gamou et ne pas polluer le débat, en tout cas l'action de cette commémoration et attendre encore 48 heures avant de chambouler le débat public. Mais bref, il n'y a pas grand-chose à attendre de Macky Sall. Ce qu'il sait faire, c'est de la faire de la politique et de la politique politicienne. Je crois que, manifestement, le président a trois problèmes. Le président a un problème de direction. Il va d'initiative en initiative, mais en réalité, il ne sait pas où est-ce qu'il va. Et c'est ça qui explique sa versalité dans la parole, son inconsistence dans l'action. Et véritablement, c'est un homme qui a des problèmes pour diriger ce pays, pour indiquer la direction à suivre. Le deuxième problème que le président a, il ne sait pas résoudre les problèmes. Le président se trompe toujours de priorité. Il ne sait pas résoudre les problèmes, il ne sait pas prioriser les problèmes. Et à chaque fois qu'il prend une initiative, il se révèle que cette initiative est un nouveau problème. A quel problème faites-vous à Légion ? Mais aujourd'hui, les urgences du Sénégal sont extrêmement éloignées de ce que le président fait, de ce qu'il occupe et de ce à quoi il consacre les ressources du pays. Aujourd'hui, la plus-t-il du Sénégal, c'est la pauvreté des ménages, c'est la récession économique. C'est la situation des jeunes qui ont perdu tout espoir en l'action publique, en la capacité de leur gouvernement à leur trouver des solutions. Donc vous pensez que la recrudescence de l'immigration clandestine et peut-être la pandémie de Covid-19 ont en quelque sorte provoqué ce romaniment ? Je voulais dire que le troisième problème que le président a, il ne sait pas mettre en œuvre. Encore de ces projets n'arrivent à terme. Soit c'est des surfacturations, soit c'est des retards dans les délais, mais tout le monde peut constater que le président a un problème sérieux de mise en œuvre. Encore de ces projets n'arrivent à terme. Et donc, il n'est pas étonnant, comme vous le dites, madame, que l'immigration clandestine agite aujourd'hui le contexte politique et social sénégalais. Mais cette immigration clandestine n'est rien d'autre que le résultat d'une politique qu'il est en train de mettre en œuvre depuis 2012. Parce qu'à l'époque, dans le cadre des Assises nationales, nous avions convaincu que même la jeunesse et les Sénégalais à se recentrer sur les perspectives du pays par la consultation la plus large possible et qui nous a permis d'avoir un projet politique, de donner un projet politique à notre pays, de donner une direction à notre pays et de mobiliser le peuple pour faire partir Abdoulaye Wad. Mais depuis qu'il est là, de politique en politique politicienne, il ne parvient à régler aucun problème et la pauvreté s'empire, la situation des jeunes s'empire. Aujourd'hui, nous sommes un pays extrêmement riche du point de vue des ressources naturelles. Dans ce pays-là, il y a de l'or, il y a du zircon, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a des terres, il y a du soleil, il pleut, nous avons quatre fleuves, mais malheureusement, toutes nos ressources aujourd'hui sont contrôlées par des intérêts stratégiques étrangers. Est-ce que c'est la faiblesse de l'homme ? Est-ce que c'est une trahison contre le peuple sénégalais ? Toujours est-il que nos ressources ne permettent pas aujourd'hui de prendre en charge la préoccupation, les préoccupations de la génération négalaise, qui sont des préoccupations d'éducation, des préoccupations de formation et des préoccupations de formation. J'ai été très touché quand j'ai lu un journal, quand j'écoute les vidéos, un jeune qu'on a pris, il y a qu'un tweeteur, qui dit que si j'ai la possibilité, demain, je vais partir. Alors qu'on voulait juste le sauver de la merde. Ça, c'est la détresse, une situation catastrophique, mais qui ne nous est pas imposée, qui est le résultat de choix politiques d'un homme qui n'est pas capable de diriger ce pays-là. Et à partir de ce moment-là, il appartient bien entendu aux Sénégalais de prendre la responsabilité pour d'abord donner une direction à notre pays et pour régler les problèmes de ce pays et pour avoir une politique qui permette à chaque Sénégalais qui le souhaite de vivre en bonne santé, de travailler et de contribuer au développement du Sénégal, au développement de la nation sénégalaise. D'accord. Alors, il se dit qu'à travers ce remaniement, le président Salle veut mettre en place une nouvelle équipe gouvernementale pour mieux répondre aux besoins des Sénégalais. Justement, qu'est-ce que cette nouvelle équipe pourra changer dans le quotidien des Sénégalais ? Il y a lieu de reconnaître que tout ce que le président Salle sait faire, c'est utiliser les moyens de l'État, les attributions, les attributs de l'État pour faire de la politique. Lui, c'est un homme politique. Il a détruit la société civile, il a détruit tous les partis politiques qui devaient servir de contre-pouvoir. Il a fait partie des Sénégalais qui n'attendent plus absolument rien, mais rien du président Macky Salle. Parce qu'il n'est pas un homme nouveau. D'abord, il a été dans le régime d'Abdoulaï Wad, donc il connaissait les dossiers, il était supposé connaître les dossiers de l'État, il était supposé connaître les priorités du pays, et depuis qu'il est président de la République depuis 2012, le gars ne fait que de la politique. Donc vous n'attendez rien de ce nouveau gouvernement ? Absolument rien. Pour moi, c'est de la politique. Il va continuer à faire de la politique. C'est tout ce qu'il a appris, comme le disait le président Igrissek, il a appris tous les défauts d'Abdoulaï Wad, et il n'a aucune des qualités d'Abdoulaï Wad. C'est triste, mais le Sénégal a cela, et ça doit nous éveiller. Ça doit nous éveiller que ce pays ne sera pas construit par un messie. Le messie, il n'existe pas en politique. On nous a vendu ici au Sénégal, moi je fais partie de la génération de 2000, qui a apporté autour de nos leaders, parmi les plus distingués de ces 25-40 dernières années, comme Abdoulaï Batchili, comme Ahmad Dhan Sokwo, comme Amad Ndou Ndou, et de grands leaders qui ont porté la lutte, comme l'Aline Savané, qui ont porté la lutte pour l'alternance. Il fait partie de cette génération-là, qui était là à mobiliser. On nous a vendu l'image de un messie, qui avait le cerveau le plus puissant d'Afrique, qui était l'homme le plus diplômé, de Dakar à Mougadé-Chau, d'Alger au Cap. Quand on a donné ce pays, ça n'a produit qu'une ruine. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre, en la personne du régime de Macky Sall, les conséquences de cette gouvernance désastreuse. Donc, normalement, il est venu pour notre pays de prendre en main son destin. Êtes-vous en train de remettre en cause la politique même libérale ? Mais bien entendu, tous les problèmes que nous avons, émanent de cette gouvernance désastreuse qu'on a eue après 2000, une trahison de ce formidable élan populaire, qui nous a donné aujourd'hui une carte, une carte politique au pouvoir, qui n'a pas compris quels ont été les sacrifices qui ont été consentis pour réaliser le changement dans le pays. Qu'on ne se passe à l'aise, c'est des entrepreneurs politiques, c'est des gens qui nous sont intéressés. Que par l'enrichissement, il faut s'enrichir le plus vite possible, le plus rapidement possible, et dans la durée. Mais vous y avez cru à un moment donné, puisque la LD était dans ce gouvernement même du président Macky Sall, avant, bien sûr, cette cassure qui a provoqué la naissance de la LD debout. La LD a été prise au rendez-vous à chaque fois que le pays a besoin de lui. D'abord, au début des indépendances, lorsque Senghor a décidé de massacrer l'aide politique sénégalaise, la LD est née sur l'influence du PAI, et tout le monde connaît ce qui a été la trajectoire de la LD dans l'histoire politique du pays, dans l'histoire politique de l'Afrique. Lorsqu'il fallait faire partir Abdou Diouf et prendre une direction de changement et mobiliser les Sénégalais pour le développement du pays, la LD était là, dans le pôle de gauche, dans la CA 2000. Lorsque Abdoulaïwad a trahi la voie du peuple sénégalais en considérant que son peuple, son propre fils, Karim Maïsawad, était le sénégalais plus beau et c'est le sénégalais le mieux éduqué et que donc il devait lui succéder. La LD était là, dans la lutte, dans le cadre de Bénon Ségir Sénégal, dans le cadre des racistes nationales, pour reprendre la direction du pays, malheureusement, y compris avec les racistes nationales, malheureusement, toute cette lutte-là a profité à une casque dirigée par Macky Sall, et cette casque est aux affaires depuis 2012 et ne s'occupe que de chercher de l'argent comme le montrent les nombreux scandales sur les contrats pétroliers, comme le montrent les scandales sur la question du foncier, comme le montrent aujourd'hui le scandale sur le fer du Sénégal oriental, sur l'exploitation de l'or, sur les phosphates. Donc, voilà. Est-ce que vous reprochez la même chose à vos autres camarades qui sont restés au sein du gouvernement, de la majorité, l'autre LD ? J'ai décidé de ne plus parler de ces anciens camarades pour une raison simple. Ils ont choisi un projet qui n'est pas le projet du parti et nous, notre projet, c'est d'être au service du Sénégal, un projet collectif pour le Sénégal auquel nous appelons tous les Sénégalais pour continuer à défendre la ligne qui a été emprise par les pères fondateurs. D'accord. Donc, je n'ai plus ni de temps ni d'énergie pour m'occuper de gens qui ont choisi, qui ont fait leur choix qui n'est pas mon choix. D'accord. Ce sera la dernière question. Très rapidement, si vous pouvez répondre, le projet du président Macky Sals-Rioti aussi de mettre en place un gouvernement élargi d'Union Nationale. Quel commentaire vous inspire cette option ? Je crois que ce que cela m'inspire, c'est toujours une fenêtre pour tempérer le débat politique, pour tempérer la conflictualité politique. Mais ce qu'on peut constater, c'est ce qu'un penseur comme Paréto appelle la reproduction des élites politiques. Ce sont les mêmes que le président soit Abdiouf, que le président soit Blayard, que le président soit Macky Sals. Ils ont toujours cette capacité extraordinaire de se réorganiser, de se retrouver et de toujours aux affaires, de continuer à s'enrichir pendant que le pays, lui, est abandonné à la pauvreté, à la misère, d'où effectivement ce que nous avons aujourd'hui comme phénomène de l'immigration clandestine. Vraiment, nous nous sommes très éloignés de ces préoccupations. Nos préoccupations, c'est qu'il nous faut un système de santé performant, c'est qu'il nous faut une éducation qui permet à chaque enfant de la nation en être éduqué ou d'être formé d'avoir cette éducation et cette formation. Notre problème, notre préoccupation, c'est de poursuivre la lutte pour que chaque jeune Sénégalais qui soit en mesure de travailler, que l'État lui donne du travail et que si l'État ne peut pas lui donner du travail, que l'État crée les conditions et les mécanismes qui lui permettent de travailler, de vivre dignement, mais dans son pays et de contribuer au développement de la nation. Merci M. Papsar d'avoir été l'invité de cette matinale. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint de la LD Debout. Merci beaucoup Madame.